J'ai fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse vraiment pour ça. J'ai pas d'excuses, je suis désolée. Donc je m'excuse d'avance pour ma peau qui est absolument horrible ces temps-ci. Je pense que le confinement ça me fait pas du bien du tout. J'espère que le vôtre se déroule très bien et que vous êtes tous en bonne santé, vous comme vos proches. En tout cas, je vous souhaite que le bonheur et je vous souhaite vraiment la santé. C'est très important de rester chez vous durant cette période. Pour ce qui est d'ailleurs du coronavirus et de mes futurs plans de partir à Busan, on m'a posé plusieurs fois la question sur Instagram donc je vais le redire une fois. Je vais le dire une fois ici histoire que les choses soient plutôt claires. Non, je n'abandonne pas mon projet parce que je me dis qu'en août, il y a quand même de fortes chances que ce soit terminé une bonne fois pour toutes. Donc je poursuis mon inscription à Busan dans les jours qui suivent. D'ailleurs, j'ai validé mon dossier tout à l'heure donc je suis contente. Mais voilà, je continue de faire ce projet et même si je ne travaille plus en chômage technique, je continue de gagner de l'argent pour ce voyage-là. Les cours, on continue d'en avoir de temps en temps parce que c'est un petit peu compliqué. Les universités, ça ne fonctionne pas du tout comme les lycées ni les collèges. Pour les cours à distance, c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Mais on va s'y faire et si on reste tous ensemble bien confinés chez nous et qu'on respecte les règles de sécurité, normalement, ça devrait aller relativement rapidement. Donc croisons les doigts et ça va bien se passer, on est tous ensemble. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, je ne sais pas encore comment j'ai appelé cette vidéo, je vais vous apprendre des expressions parce que vous savez... Alors attendez, attendez, chaque chose en son temps. Vous connaissez maintenant mon adoration pour les coffee shops en Corée. J'adore ça vraiment, c'est mon délire. Aujourd'hui, j'ai décidé de recueillir plein d'expressions qu'on peut entendre dans les coffee shops et de vous les apprendre comme ça. Quand vous voudrez commander un café en Corée, vous saurez faire. C'est parti. En général, quand vous arrivez devant le comptoir du café pour commander, on va vous poser cette question. Ça vient du verbe qui veut dire commander. Donc est-ce que vous êtes prêts à commander ? En gros, c'est un peu ce qu'ils demandent. C'est un peu de bruit, c'est mes parents qui regardent un film. Donc désolé. Donc pour répondre, vous avez en fait une formulation toute faite. Vous avez juste à rajouter le nom de la boisson que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais prendre l'exemple avec le Ice Americano parce que clairement, les Coréens, ils boivent tous ça. Je ne sais pas comment... Pourquoi ? Mais ils boivent tous ça. Donc en fait, c'est très simple. Pour dire un verre de quelque chose, on utilise le... Pour dire un verre de quelque chose, on utilise le classificateur... Donc un verre de... Et on peut faire ça avec absolument toutes les boissons. Par exemple... et si par exemple vous voulez commander pour plusieurs personnes vous voulez dire un verre de latte et un verre de ice americano vous avez juste à relier vos deux phrases avec donc ça donnera donc ensuite on risque de vous poser la question quelle taille vous voulez surtout si par exemple vous allez dans les starbucks et souvent dans les starbucks où vous avez plusieurs tailles et vous devez choisir la taille que vous souhaitez donc on va vous poser la question en gros pour vous demander quelle taille vous préférez donc en fait pour répondre vous avez une phrase aussi encore toute faite vous dites donc votre taille donc voilà c'est une question qu'on est susceptible de vous poser relativement souvent je pense surtout si vous allez dans les starbucks comme j'ai dit tout à l'heure donc voilà vous pouvez répondre par exemple vous allez avoir les différentes tailles je crois que c'est laiz pour dire large donc vous allez dire laiz lo 주세요 laiz lo 주세요 alors le lo c'est une particule en fait qu'on rajoute et qu'on colle au nom pour dire de cette manière donc en fait faites le de cette manière donc faites le grand donc après elle va vous dire le prix que vous devez payer enfin elle ou il elle ou il va vous dire le prix que vous devez payer et si par exemple vous voulez payer par carte vous dites carde lo 할게요 carde lo 할게요 carde lo 할게요 et une fois de plus vous pouvez voir qu'il y a le petit lo la particule pour dire la manière donc en fait vous allez payer de cette manière donc avec la carte donc en fait je sais pas si vous savez un peu mais dans les cafés en général on vous donne un petit truc rond comme ça qui vibre une fois que c'est prêt ça arrive enfin il y en a partout un petit peu maintenant mais rarement dans les cafés en France quand même mais en Corée c'est hyper répandu et il y en a dans tous les cafés vous allez trouver dès que vous passez commande en fait on vous donne un petit rond qui va vibrer quand votre commande est prêt donc quand on va vous remettre ce petit rond on va vous dire donc comme ça sera prêt on vous fera savoir en faisant vibrer le petit truc le petit truc rond voilà c'est une phrase qui est toute faite et qu'il faut apprendre par coeur si par exemple vous voulez travailler dans un café faudra le dire à peu près tout le temps en fait par exemple aussi dans des cafés on peut vous proposer des petits bonus donc des petits trucs en plus qu'on peut vous rajouter qu'on peut vous donner pas forcément avec un supplément d'ailleurs mais en gros on peut par exemple vous demander si vous voulez qu'on vous rajoute de la crème fouettée par dessus voilà pour les petits gourmands on apprécie la crème fouettée et donc on vous dira en gros est-ce que vous voulez que je vous rajoute de la crème fouettée par dessus ? voilà en tout cas c'est super sympa de leur part de demander et aussi une autre chose qu'on peut vraiment beaucoup vous demander c'est est-ce que vous allez rester ici ? donc en gros sur place ou à emporter quand vous êtes sur place on vous donne un plateau en général et on pose vos boissons dessus et c'est à vous de prendre le plateau et de partir mais si vous prenez à emporter en général déjà les verres ça sera pas les mêmes ce sera plutôt des verres en plastique alors que sur place ce sera des verres en verre justement pour éviter le gaspillage alors que voilà quand vous êtes à emporter ce sera des verres en plastique avec la protection par dessus pour éviter que ça coule partout donc en fait on va vous poser cette phrase pour vous demander si vous mangez ici est-ce que vous mangez ici ? et donc pour répondre à la question vous pouvez dire mais dans le cas inverse si on vous demande est-ce que vous mangez ici ? vous pouvez dire non s'il vous plaît j'aimerais à emporter donc emballez-le pour ça vous avez une phrase de c'est toute faite qui est non emballez-le s'il vous plaît donc voilà ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère que j'aurai pu vous divertir pour l'espace de quelques minutes pendant ce confinement je l'espère en tout cas encore une fois j'espère pour vous que tout va bien et que vous êtes en sécurité je vous promets pas de faire des vidéos très très souvent comme je n'ai pas du tout l'habitude de faire d'ailleurs oh oh d'ailleurs on est presque 1000 ça c'est fou ok vous êtes adorables et vraiment ça me touche hyper fort n'oubliez pas du coup que vous avez toujours mon Instagram pour le coréen et mon personnel honnêtement sur le port coréen j'y vais pas trop souvent en ce moment parce que bah j'ai posté du vocabulaire que j'apprenais en cours mais bon comme maintenant j'ai plus trop de cours bah c'est un petit peu compliqué je vous envoie tout mon soutien de là où je suis même si bah concrètement on peut pas faire grand chose à pas rester chez nous bah voilà ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère en tout cas que ça vous a plu je crois que je l'ai déjà dit mais bon on est jamais trop prudent voilà une fois de plus bonheur santé santé surtout en ce moment c'est un peu compliqué voilà je vous fais plein de gros bisous à nyan 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 Sous-titrage FR ?